Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec ma touffe dans une vidéo vacances vlog vacances mais cette fois ci je vais pas juste vous raconter ma vie je vais surtout comme la dernière fois vous raconter tout ce que je vais dépenser pendant cette semaine de vacances je me suis dit que ce serait cool de vous faire la même version que la dernière fois je vous remettrai dans le petit i combien je dépense en une semaine mais cette fois ci une semaine pas normale mais une semaine en mode vacances j'espère que ça vous intéressera si vous avez beaucoup aimé la dernière fois je sais qu'il y en a plein qui m'ont adoré et qui ont trouvé ça très sympa de voir à peu près le budget que j'avais dépensé en une semaine avec trois enfants et un mari écoutez restez connecté pour notre semaine donc là on est tout près d'avignon on a loué une maison donc je compte pas évidemment la location de la maison puisque on a payé avant il y a quelques mois quand on a commencé à louer puis là on va terminer de payer cette semaine donc on va pas compter on n'a pas compter que les dépenses directes course etc plaisir donc ça je vais vous partager ça cette semaine n'hésitez pas à liker de suite cette vidéo si elle vous plaît si ça vous intéresse et et à s'abonner si ce n'est pas encore fait déjà aujourd'hui donc on est dimanche notre location commençait du dimanche et se termine le dimanche donc ça c'est vraiment cool ça change du samedi au samedi et on est parti à 4 heures du matin et on est arrivé à peu près à 15 heures en faisant des longues pauses d'une heure pour pouvoir détendre les enfants manger etc grignoter et ma foi écoutez on n'a rien acheté sur l'autoroute sauf mon mari ce matin il a juste pris un café et moi un chocolat chaud mais c'est lui qui a payé donc ça ne compte pas dans mes dépenses moi dans cette vidéo j'ai vraiment compté mes dépenses à moi avec ma carte bleue ou mon argent liquide et puis et puis comme ça vous verrez un petit peu tout ce qu'on a dénoncé mais il en a eu je pense pour un petit peu 5 euros peu près pour un café un chocolat chaud ce qui s'avère est de plus en plus cher sur les autoroutes on trouve donc voilà et en ce dimanche je pense que ben on va dépenser ce soir parce qu'en fait comme on est dimanche on n'a pas fait de course la maison est à un frigo vide donc ce soir on va sûrement faire un mcdo ou un truc comme ça histoire de manger avec les enfants tranquillou et on fera des courses demain la maison est super joli vraiment on est super bien installé il ya une piscine de elle est trop belle l'extérieur est très 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 beau je vous montrerai ça demain parce que là les enfants jouent on va profiter on va se reposer un petit peu mais demain je pense que je vous ferai une sorte de mini room tour enfin room tour n'importe quoi maison tour un petit tour de la maison histoire de vous montrer rapidement mais elle est très jolie donc on est ravis de d'être enfin en vacances je vous retrouve en ce lundi après midi j'ai pas encore fait le tour de cette maison mais je vais vous le faire je vous mettrai d'ailleurs le lien aussi de cette maison qu'on a trouvé par airbnb dans la barre d'infos ça vous intéresse on ne sait jamais on est à sorgue près d'avignon et près de la ville d'orange donc dans ce blog j'ai décidé finalement dans ce blog dépenses de vous de compter aussi les dépenses de mon mari puisque c'est les dépenses de la semaine pour une famille de 5 comme ça vous verrez un peu ce que ça donne et ce matin donc on est parti on voulait partir faire un petit marché mais finalement on n'a pas été on est parti à intermarché faire des courses et honnêtement mais quelle idée j'aurais dû aller à lidl ou un truc comme ça parce que intermarché c'était juste méga méga cher j'ai mon maillot de bain ne vous inquiétez pas je n'ai pas nu et du coup on a eu pour 92 euros et des centimes à intermarché pour pour pas des courses de dingo mais bon voilà voilà quoi et hier sinon vous l'avez vu on a été au mcdo on a fait quand même 40 euros parce qu'on s'est pris vraiment des happy meal des menus et les glaces donc voilà mais mon mari avait des tickets restos donc je vous afficherez tout à chaque fois bon ouais je trouve que quand même dans le sud à par rapport à lille et au nord c'est c'est beaucoup 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 plus cher vous me direz ça en commentaire mais à intermarché bon j'y vais jamais intermarché mais quand même un paquet de compotes pomme potes vous savez c'était 2,30 quoi les quatre jamais vu ça au champ de l'île un jamais vu c'est important c'est les trucs chers mais là c'est beaucoup plus cher que chez nous bref en tout cas on a bien profité aujourd'hui sinon cet après-midi de la piscine les enfants ont fait la sieste quand même parce qu'ils étaient quand même bien bien fatigué de notre voyage hier et on a bien profité tout à l'heure on va continuer à profiter de la piscine après et ce soir peut-être qu'on va aller vadrouiller avignon ou dans les parages vous faire peut-être un marché nocturne on va voir selon les envies ça va être un feeling mon mari il a toujours sa botte pour celles qui ont suivi sur instagram je vous remettrai ici mon instagram et il s'était fait une entorse des ligaments externes et internes du pied gauche et il avait une botte pour trois semaines et là ça fait déjà quatre semaines mais ça s'est pas encore remis donc il doit encore regarder la botte évidemment dans la piscine il la garde pas mais ça lui fait du bien je pense la piscine mais quand même on fait pas des trucs de fou on aimerait bien aussi peut-être emmener cette semaine les enfants au parc spirou qui est pas très loin parce que hier au mcdo on a eu une place offerte pour l'achat d'une place achetée donc si un adulte achète une place un enfant c'est gratuit avec le petit papier qu'on nous a donné au mcdo donc on va peut-être le faire parce que qu'estia ne paye pas et du coup on aura deux places offertes donc en fait c'est que les adultes qui vont compter donc c'était 30 euros par adulte je crois donc on va peut-être le faire cette semaine histoire d'aller faire un petit tour au pas même si il ya des trucs que mon mari pourra pas faire évidemment et puis on va pas marcher de fou on va pas marcher du couple Sous-titrage ST' 501 ... Hello ! Je vous retrouve ce mardi sur cette petite terrasse privative qui est trop mignonne là. Un peu, un tout petit peu à l'ombre. Il fait déjà 35 degrés ce matin. Donc comme d'habitude avec mes enfants et mon mari, on part le matin en vadrouille et l'après-midi on va se poser, on fait la sieste, on va à la piscine, on profite pour maximum. Hier donc on a été la fin de journée à Avignon. On a fait la grande roue à Avignon. C'est la première fois qu'on le fait. C'est vraiment cher, je vous le jure. Pour 5 personnes, on en a eu pour 31 euros. Donc c'était 5 euros pour les enfants et 8 euros pour les adultes. Donc c'est pas donné mais c'était sympa. Les enfants ont adoré. Moi j'étais comme ça, je suis une vraie flippette dans la grande roue. J'ai toujours peur qu'un de mes enfants passe par-dessus bord. On ne sait jamais. En plus il n'y avait pas de vitre, c'était pas protégé. Mais c'était très beau. On a vu sur toute la ville d'Avignon, sur le pont d'Avignon. C'était très 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 beau. Et on a été se balader dans la ville d'Avignon, dans le centre-ville, sur la grande place et tout, l'hôtel de ville qui est tout décoré, animé pour l'occasion. Mais qu'est-ce qui fait chaud ? En fait, comme c'est tout protégé, tout autour d'Avignon, et bien il y a l'impression qu'il n'y a pas d'air qui circule. C'est super 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 chaud alors qu'il était déjà 21h, 22h à la fin quand on est reparti. Il faisait encore 33 degrés. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Ce matin, on est parti faire un petit tour sur le marché. C'était... Ah non, c'était quoi la ville ? Je ne me rappelle déjà plus. Boum, boum de quelque chose. Je vous remettrai dans la dentation si je m'en rappelle. Et on a acheté là-bas du... Ce matin-là, j'ai des trous de mémoire. On a acheté quoi ? Comme de la tapenade, mais de poivron, poivronade, je crois que ça s'appelle. Et la purée de pois chisse, là j'ai un trou de mémoire. Du houmous, voilà du houmous. On en a eu pour 11€ quelque chose pour ces deux petits articles-là. On n'en a pas pris beaucoup, mais c'est très cher sur les marchés encore une fois. Mais c'est très bon. Là, on en a mangé ce midi. C'était très très bon. Et on a pris des melons. On a acheté 5€, 4 melons de la région à des petits producteurs. Donc très très bien. Ça valait grave le coup. On ne les a pas encore mangés, mais on va en manger ce soir je pense tranquillement. Et puis après, on avait besoin de quelques petites babioles. Donc on est parti chez Action. Et comme d'habitude chez Action, quand je vais, même vers chez nous, j'en ai toujours pour 50€. Donc j'en ai vu pour 51€. On a pris des tablettes de la vaisselle, des trucs pour la machine à laver, de l'adoucissant. J'ai pris des bonbons. J'ai pris une palette de maquillage. Oui, ce n'était pas nécessaire ça, mais je ne l'avais pas trouvé à Lille. Donc là, comme je suis tombée dessus, je l'ai prise dans les toits un petit peu rosés, avec un petit peu de verre. Elle n'a pas l'air ouf ouf, mais comme j'aime bien la pigmentation chez Action, je me suis dit pourquoi pas à 4,50€ je crois. On a pris des piles, des choses pour les accessoires de nos enfants. Enfin bon, bref, pas mal de petites babioles chez Action, du nécessaire, mais pour ici, un petit ballon aussi pour eux. Donc, ma foi, c'est tout pour aujourd'hui. Ce soir, je ne sais pas si on va bouger. On a prévu cette semaine, parce que j'ai une abonnée qui habite ici, à Sorgue, donc il y a une abonnée qui est dans le coin. Je te fais des gros bisous si tu passes par ici. Elle m'a parlé sur Instagram et elle m'a conseillé des petites choses. Donc elle nous a dit qu'il y avait le musée de Haribo, qui était dans la ville de Uzès, un truc comme ça. Donc on a regardé, ce n'est pas très très loin. On ira peut-être en fin de semaine. On a le parc Astérix, on a dit qu'on irait dans la semaine aussi, je ne sais pas quand encore. Et après, on connaît bien la région, on a déjà fait pas mal de choses. Fontaine de Vaucluse, on l'a déjà fait l'année, on l'a déjà fait l'année, il y a quelques années encore. Donc on connaît bien. On verra, on verra, on verra ce qu'on fait. De toute façon, c'est au feeling. On profite aussi beaucoup de la maison. On a payé pour ça aussi. Donc voilà, voilà pour ce vlog vacances. Vous avez été nombreuses à me raconter vos vacances aussi sur Instagram, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas ici, en commentaire, à raconter vos vacances si vous êtes partis ou pas. J'avoue que nous, on est chanceux de partir, mais ça nous coûte. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, le lien de cette maison, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et elle nous a coûté 1700 euros à peu près, avec le frais, etc. en tout, avec le ménage et tout, tout, tout. 1700 euros pour la semaine, donc ce qui est très cher. Je sais que le camping, c'est moins cher, mais nous, on voulait vraiment une maison avec piscine privative. Et avoir l'œil que sur nos enfants et au moins être au taquet dessus. Parce que dans les campings encore, j'ai toujours peur de louper, de ne pas réussir à retrouver mon enfant et de ne pas savoir rouler et qu'il se noie. C'est un truc qui m'a toujours stressée. Après, je sais qu'il y a des campings qui sont au top. Et ma copine Sarah, elle nous donne envie d'aller au camping, mais on verra plus tard. Pour l'instant, on est dans le délire maison avec piscine. Mais vu les tarifs, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais on profite du coup, on profite un max. D'ailleurs, je pense que je vais aller me faire un petit plongeon, parce que là, il fait quand même bien 34-35 degrés. Il est 2h. Mes enfants sont à la sieste. Et du coup, je pense qu'avec mon chéri, on va aller se faire un petit plongeon, histoire de profiter. Mais trop, trop bel endroit, je trouve. Hello, je vous retrouve ce mercredi ! Honnêtement, je ne sais plus où je me suis arrêtée dans ce vlog. Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier mardi ? En fin de journée, mon mari, il est parti faire un petit tour à Lidl pour acheter 2-3 petites babioles. Il en a eu pour 29 euros à peu près. Donc, ça monte tout doucement. Mais bon, là, on est à peu près à 100 euros de budget au cours, donc ça reste raisonnable. On est 5 quand même, et puis on n'a pas fini notre semaine, mais on a de quoi faire encore quelques temps. On ira peut-être acheter encore 2-3 petites babioles pour compléter. Et ce matin, mercredi, qu'est-ce qu'on a fait de beau ? Voilà, on voit dans la vidéo que j'ai bon, c'est dit non. On est parti à Haribo, au musée Haribo à Uzès. C'est une abonnée qui m'en a parlé sur Instagram aussi, donc je vous écoute. J'ai été étonnée, mais c'est assez cher, je trouve, l'entrée du musée. Il y a 4 étages, je crois. C'est pas ouf, c'est pas le musée du siècle à faire absolument, honnêtement. C'est sympa, les enfants, ils ont adoré, mais moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas... Ça manquait de trucs vivants pour les enfants, des choses à manipuler, à toucher. Au Canada, les musées sont vraiment adaptés pour les enfants. Ils peuvent toucher, ils peuvent explorer. Et c'est trop génial. Et en France, ça manque ça. Ça manque vraiment clairement. Il y a ce côté vraiment très français, sous vitrine. De toute façon, vous verrez des petites images. Mais on ne pouvait pas toucher à grand-chose. Et les enfants, du coup, au début, il y a certains trucs en plus où c'était beaucoup de textes. Pas très fun. C'est dommage parce que Haribo, ça donne du fun. C'est la couleur. Ça doit donner envie. Mais la dernière étape, le dernier étage qui était tout en bas, c'était la salle des machines. On a vu juste le processus, les machines qui permettent de mettre en sachet les bonbons. Et on avait des petits jetons pour pouvoir avoir des petits paquets de bonbons. Ça, ça leur a beaucoup plu. Mais on ne voyait toujours pas la fabrication des bonbons. Comme j'ai pu le faire lorsque je suis partie en classe de neige avec mes élèves. On a été à la confiserie de Vosges. La grande confiserie là-bas dans les Vosges. Et honnêtement, on voyait les bonbons fabriqués devant nous. Avec la pâte à sucre et tout ça. Et c'était trop bien ça. Bon bref, c'est la petite parenthèse. Mais ce n'est pas grave. Et évidemment, à la fin, il y avait une grosse boutique. Alors, au musée Haribo, je ne vous ai pas dit. On en a eu pour combien ? Les entrées au musée, est-ce que je l'ai noté ? Non, je ne l'ai pas noté. Mais j'ai les tickets dans mon sac. Je vous mettrai de toute façon ici. Je crois qu'on en a été à 32 euros quelque chose. Et en magasin, on en a eu pour 40 euros. On a essayé de résister. Et puis, il y avait des gens qui avaient des paniers remplis, remplis, remplis. Mais quand même, quand même. Ce n'était pas si... Ce n'était pas en mode de stockage ou outlet. C'était en mode même plus cher qu'en magasin, je trouvais. Mais bon, on s'est quand même acheté des petits trucs. On n'a pas résisté. Hop, je vais vous montrer. Ça, j'ai pris ça parce qu'on voulait des petits bonbons qui piquent. Je crois que c'était autour de 9 euros la boîte de 1 kilo. Quelque chose de bonbons comme ça qui piquent. De langues. Il y avait une offre avec ces paquets-là. Les Haribo Tutti Conti et les... Je trompe comme ça en piquant. C'était deux achetés, le troisième gratis. C'était autour de 2,70 le paquet. On les reconnaît, les petits paquets qui sont offerts par Haribo lors de la visite. C'est ceux-là. C'est ceux-là qu'on a vu se remplir avec les machines. Donc, on en a eu plusieurs paquets. Ça, c'est pas mal. Ils ont pu en grignoter pendant le musée. Ça, c'est plutôt agréable. Et moi, je me suis pris ce gros paquet de 40 sacs. Oui, pour ceux qui n'aiment pas le réglisse. Moi, j'adore ces 40 sacs. Et c'est des versions gros, gros, gros. Ça, c'était aussi autour de... Je crois 8 euros. Mon mari s'est pris un gros, gros, gros paquet de Haribo comme ça. Énormissime de 2 kilos. Les Happy Life. Et c'était 13 euros. Du coup, voilà pour notre petit achat du jour. On avait eu des entrées aussi pour aller faire le parc d'attractions qui est à côté. pour deux jeux gratuits qui est le Candy Land, je crois que ça s'appelait. Mais on a trois enfants et il y aurait eu bagarre. Et puis, honnêtement, on n'avait plus la force à la fin. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être autant rempli. Mais le parking de Haribo était blindé à la fin. J'étais assez épatée. Succès, je pense, ce musée. Après, c'est sympa de l'avoir fait. Mais je ne suis pas... Je ne suis pas plus... En plus, je trouvais ça cher. Vraiment, clairement, je trouvais ça un peu cher. Parce que c'était... Mais bon, ce n'est comme mon avis. Sinon, ce soir, on va aller faire le Mont Ventoux, mais en version couchée de soleil. On l'a déjà fait l'année dernière, mais pas en couchée de soleil. Donc là, on a trop hâte. Je vous emmènerai avec moi quand même pour une petite vue, je pense, d'ensemble. Et on va aller demain, cette fois-ci, faire le théâtre antique d'Orange. Mais on va essayer de rentrer dedans. Donc l'amphithéâtre, là. Parce qu'hier, on a été se balader, mais on n'est pas rentrés. Et on va essayer de faire le pont d'Avignon monté dessus. On est aussi passé à côté du pont du Gard. Mais honnêtement, le pont du Gard, c'est 9 euros l'entrée pour accéder au parking. Et honnêtement, c'est cher. Je trouve ça cher pour juste accéder et voir un pont. Même s'il est très beau, il est mythique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont conseillé. Je trouve ça cher. Et puis, on n'avait pas beaucoup de temps. On n'allait pas juste y aller, payer 9 euros pour 5 minutes et repartir. Si on y va, il faut pouvoir rester un petit peu, se balader, manger, pique-niquer. Du coup, on ne l'a pas fait. Mais peut-être une prochaine fois. Coucou, je vous retrouve en ce jeudi. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'on est bien jeudi aujourd'hui ? Oui, jeudi. Alors, qu'avons-nous fait hier soir ? On est partis voir le coucher de soleil. Je vous l'ai dit. De toute façon, je vous ai déjà tout raconté. Et j'ai oublié de vous dire, hier, on avait dépensé aussi pour acheter du pack, la fameuse boisson à base de miel. La fameuse boisson à base de citron qu'on trouve ici, qui est vraiment typique du Vaucluse. L'entreprise, d'ailleurs, la distillerie, est juste à côté de Sorgue, là où on est. Donc, on est partis en acheter. On en a eu pour 19 euros. Et aujourd'hui, ce jeudi, ce matin, on est partis au Théâtre Antique à Orange. On l'a visité. Donc, on a pu ce matin se balader. Ça nous a coûté 32 euros, ce qui n'est pas donné. Mais ça valait le coup par rapport à Haribo. Ça valait le coup parce qu'on a pu visiter. On avait un audio guide. Moi, j'ai payé pour le tarif enseignant. Mon mari, un tarif plein, c'était 10 euros. Tarif enseignant, 10 euros. Et pour ma fille, de plus de 7 ans, c'était 10 euros. Et mes enfants, les deux autres, c'était gratuit. C'était vraiment pas mal. Donc, on a eu trois audio guides. On a pu se balader. Il y avait accès aussi au musée. Donc, bon... Honnêtement, ça passe pour le prix. Ce n'est pas donné, mais ça passe. Et c'était un très, très, très beau monument. C'était vraiment très beau. Ça a beaucoup plu à ma fille, d'ailleurs. Même mes enfants. Ils ont été speed, mais ça leur a plu. Là-bas, j'ai juste acheté une pièce. Vous savez, les petites pièces de collection, là. 2 euros pour se rappeler d'où on est allé. Et on est passé à la boulangerie, toujours à Orange. J'ai acheté des petites gourmandises et du pain pour 11 euros. Voilà combien les dépenses du jour. Mais en revanche, là, on a découvert avec mon mari cet après-midi qu'on est trop deg. Mais il a perdu sa GoPro. Quand on est parti dans la grande roue, il l'a posé sur le siège, en fait, pour tenir les garçons. Puisque la grande roue, elle n'était pas sécurisée. Et j'avais peur que les petits tombent ou se penchent. On ne sait jamais que mes enfants, ils sont tellement speed. Et donc, il a posé la GoPro sur le siège. Et comme le siège était noir et la GoPro était noire, il l'a oublié. Et en partant, moi, je n'ai pas vérifié lui non plus. Et on s'en est rappelé qu'aujourd'hui, trois jours après. Parce que oui, c'était lundi soir quand même, ça. Trois jours après, donc on est juste déprimé. Là, je vous avoue qu'on est déprimé. Lui comme moi, parce qu'il y avait des vidéos de nos débuts de vacances. Puis, il fait chier. La GoPro, ça coûte quand même 300, 400 euros. Donc, voilà, voilà. Donc, si quelqu'un d'Avignon a retrouvé une GoPro, la Hero 8, noire, avec le pied pour la tenir, qu'il nous dise. Mais bon, ça m'étonnerait. On a regardé sur le Montcoin, les sites d'objets perdus du coin. On a regardé sur Marketplace au cas où quelqu'un l'avait revendu et tout. Elle est connectée logiquement à mon mari avec son application. Mais si la personne ne le branche pas en Wi-Fi ou ne se connecte pas, en fait, on ne peut pas voir si quelqu'un l'a trouvé. Et on a appelé la grande roue, évidemment. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien eu, ils n'ont rien vu. Voilà, la petite galère de la semaine. Je vous retrouve aujourd'hui. On est samedi, c'était le dernier jour. On a profité de la piscine. D'ailleurs, demain, il paraît qu'il pleut. Il vente, etc. Donc, vraiment, on a eu une semaine de folie ici. Une météo tellement bien, tellement bien, tellement... Alors, je reprends mon petit récap de mes dépenses et de tout ce qu'on a fait. Je ne sais plus où je vous ai quitté, mais je crois que je vous ai quitté jeudi soir avec mon histoire de caméra, de GoPro qu'on n'a pas retrouvé. Malheureusement, on a appelé tout ce qu'il fallait appeler. Mais on pense au fond que peut-être le gars de la grande roue l'a gardé. Et il fait comme si de rien. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est notre faute. Voilà, inattention. On est saoulés, mais ce n'est pas grave. Ça ne va pas gâcher nos vacances quand même. Du coup, jeudi soir, on a fait pizza. Parce qu'on avait envie de changer des salades et tout. Parce qu'en ce moment, on mange des salades de pâtes, de tomates, etc. Du coup, là, on a fait pizza jeudi soir. Elles étaient d'ailleurs très, très bonnes. On a eu les pizzas ici à Sorgue. Et vraiment très sympa. Et ensuite, vendredi, on a été à Piratelantre avec les petits. On avait envie de leur faire plaisir. On voulait faire le parc Spirou, mais finalement... Vu qu'on a perdu notre GoPro, au niveau budget, on va faire gaffe quand même. Puisqu'on aimerait bien en racheter une pour l'année prochaine. Pour pouvoir partir aux Etats-Unis. Parce que c'est quand même bien pratique pour faire des belles vidéos. Ça va dans l'eau, etc. C'est quand même un bel objet. Et puis, c'est le kiff de mon mari. Donc, je ne peux pas lui enlever. Moi, j'ai YouTube, j'ai plein de kiff. Mais lui, c'est son petit kiff à lui. Donc, on en rachètera une pour l'année prochaine. Et du coup, on a fait Piratelantre pour les petits. Ça nous a coûté 40 euros, Piratelantre. C'est une sorte de budget. Vous prenez donc des petites pièces. Enfin, comment vous dire ça ? En fait, vous payez un lot. Par exemple, il y avait, je crois, le lot de 30 euros. Vous avez 20 pièces d'or. 40 euros, 46 pièces d'or. Si je ne me trompe pas dans les tarifs. Mais c'est quelque chose comme ça. Et les attractions qui sont bien adaptées de 1 an à 10, 11 ans. Vraiment, c'était trop cool parce que tous mes enfants ont pu faire les attractions sans en avoir un sur le côté. C'était vraiment bien. Et il n'y avait pas 500 000 attractions, mais il y avait de quoi s'amuser correctement et faire des petits trucs vraiment sympas. C'était vraiment cool pour les petits. Quand on a des enfants en bas âge comme les miens, c'est vraiment top, top, top. Et du coup, c'était une pièce d'or ou parfois deux pièces d'or. Et en grand max, trois pièces d'or par enfant pour faire l'attraction. Et nous, on a fait quasiment que des... Ils ont pu faire tout le parc en fait avec 40 euros. Ils ont pu faire toutes les attractions du parc, profiter au maximum. Ce n'était pas hyper grand. C'était parfait pour rester 2-3 heures la matinée. Et on est reparti vers midi et 30. Et on a mangé après tranquillement, etc. Et on a profité de la piscine. Donc, c'était pas mal. Honnêtement, Pirate Land, je vous le conseille. D'ailleurs, ici, ils me font beaucoup rire. Je ne sais pas si... Tout s'appelle avec Land à la fin. Animal Land, Pirate Land, Candy Land. On a tout vu. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Et ensuite, je suis passée vite fait à Lidl pour faire 2-3 courses. J'en ai eu pour 22,36 euros. Des petites babioles, histoire de compléter le frigo. Et le soir, on est parti faire un petit marché nocturne. Et on a découvert plein de petites choses sympas. Et moi, j'ai craqué pour des petites trousses. Je vous les montre parce que je vais vous parler comme ça de la créatrice. Et c'est des petites trousses comme ça. Alors, celui-ci s'allume dans la nuit. Évidemment, j'ai pris des Harry Potter. Et c'était une achetée, une gratuite. Donc, j'en ai pris 4. Donc, j'ai payé 20 euros. Et je l'ai trouvé très, très, très belle. Ça, c'est des choses que moi, je ne sais pas faire encore avec ma Cricut. Celui-ci, oui. Alors, hop, est-ce que je vais y arriver ? Celui-ci, oui, je sais faire à la Cricut. Mais c'est avec du flex qui s'allume la nuit. Et ça, je n'en ai pas, je l'avoue. Celui-ci, il est trop, trop, trop beau, non ? Il est canon. Ma fille, elle a choisi celui-ci. Il est trop beau aussi. Bien sûr, évidemment, en vacances, je pense à ma classe. Et moi, j'ai pris aussi celui-ci avec la Félix Félix X. Honnêtement, je ne sais pas faire ça. Mais il faudrait que j'apprenne à faire des trucs comme ça sur les trousses. Parce que c'est trop, trop, trop beau. Et alors, je vais vous montrer. J'ai gardé la carte de la créatrice. Comme ça, je vais pouvoir vous en parler. C'est les Cousettes du Chat Noir. Donc, je pense qu'elle est sur Instagram et sur Facebook si ça vous intéresse. Elle est du coin, je pense, autour d'Avignon. Le petit marché nocturne, il était dans une ville. Mais je ne me rappelle plus. C'était très, très beau d'ailleurs. Courtaison. Courtaison. Je ne sais plus le nom exactement. J'ai dépensé 20 euros. Une achetée, une gratuite. Ça reste raisonnable. 20 euros les 4 pochettes, c'est très, très bien. Sinon, je crois que c'était 10 euros la pochette dans, entre guillemets, sa nouvelle collection. Ça, c'était ses anciens modèles. Donc, moi, ça me va. 20 euros les 4 pochettes, c'est très bien. Et aujourd'hui, samedi, ce matin, on est parti faire le pont d'Avignon, évidemment. J'avais promis à mes enfants qu'on irait faire le pont d'Avignon. Donc, on est parti se balader sur le pont d'Avignon, qui est très, très sympa. D'ailleurs, pas cher du tout. 5 euros de tarif plein et 4 euros pour les enfants à partir de 8 ans. Donc, nous, on n'a payé que 10 euros. Donc, c'était cool. Et en plus de ça, vous avez l'audio guide avec. Donc, très, très raisonnable prix, je trouve, pour ce que c'est. Et voilà, c'est très correct. Donc, on valide. Et mes enfants ont adoré chanter la chanson sur le pont d'Avignon, évidemment. Et ils étaient contents d'y aller. C'était une petite sortie, une petite sortie pédagogique comme ça, un peu de 1h30, 2h, qui ne nous a pas coûté beaucoup d'argent. Et puis, aujourd'hui, on a profité sinon de la piscine. Donc, on n'a pas dépensé d'autres sous. Je clôturerai ce vlog demain. Comme ça, j'ai le temps de faire le bilan de ma dépense de semaine. Comme ça, vous aurez vraiment une semaine pleine du dimanche au dimanche. Et on verra si j'ai beaucoup dépensé. On ne va pas, évidemment, compter la perte de la GoPro. Mais on verra ce que j'ai dépensé. Je pense que je tourne autour des 400 euros de dépense. On verra le verdict demain, vous, en commentaire. Surtout, déjà, dès maintenant, likez cette vidéo si ça vous plaît, ce style de vidéo. Voilà, un peu dans mon porte-monnaie, on va dire ça comme ça. Et dites-moi si vous avez une moyenne de dépense pendant vos vacances, si vous faites attention à votre argent ou si vous claquez sans trop compter pour vous faire plaisir un maximum. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog dépense. Et oui, bon, je me suis évidemment arrêtée un dimanche. Le dimanche en partant, en fait, là, on est lundi. Non, on est mardi. On est lundi, lundi. J'ai perdu dans les jours. Mais le dimanche en partant, on est parti à Inter, etc. Et je les ai comptés. Donc, on est parti rapidement à Intermarché. J'en ai pour 9,10 euros. À la boulangerie pour 13 euros. Et on a fini par manger à McDo, encore une fois. Parce que quand on arrivait le dimanche à notre location, pareil, il n'y avait rien à manger. On n'avait plus assez à manger. Donc, on en a eu pour 16 euros. Ce qui reste que de l'autre pour 5. Mais du coup, au total, pour ma semaine de vacances, mes vacances ne sont pas terminées, mais ma semaine entière, j'en ai eu pour 549,31 euros en tout. Alors, je vous avais dit que j'étais autour des 400 euros. Ça monte vite quand même. Et il m'en reste encore un petit peu dans mon enveloppe. Puisque en partant en vacances, avec mon mari, on avait vendu des petites choses. La poussette, des petites babioles. Qui font qu'on avait récupéré autour de 500 euros, je pense, dans une enveloppe en liquide. Et on a dépensé avec cet argent-là. Donc, il s'avère qu'il me reste encore 50 euros dans mon enveloppe. Donc, il n'y a quasi rien qui est parti de notre compte bancaire. Donc, c'est pas mal parce que ça veut dire que finalement, quand je vais rentrer chez moi, je vais pouvoir faire des courses et dépenser l'argent sur mon compte. Je n'aurai pas de trous dans mon compte. Donc, ça reste pas mal de faire une enveloppe comme ça. Je trouve ça très bien. Et finalement, ça passe. Pour une semaine, on a bien profité. On a fait des sorties. On a compté, mais sans trop compter. On s'est quand même fait plaisir. On a mangé des glaces, etc. Ça passe. Après, là, il nous reste 3 jours à Marseille. On va encore dépenser. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai dépensé un petit peu. Mais je ne compte pas dans ce budget puisqu'on a dit qu'on restait sur une semaine. Ça passe pour des vacances. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Si pour vous, c'est beaucoup. Moi, je trouve qu'on n'a pas fait d'excès de dingue. Mais on a quand même bien profité. On n'a pas fait de resto, par exemple. Donc, ça reste raisonnable. Mais ça va vite. Après, avec A5, ça va vite. Des confines sorties. Bam, bam. Voilà. En tout cas, je trouve que ça va. Je suis quand même contente. Même si je trouve vraiment que quand on a de l'argent liquide, on fait beaucoup plus attention. Du coup, j'ai décidé à partir de septembre de me lancer dans les budget planners. Et je vais vous filmer tout ça parce que je sais que ça peut intéresser certaines. Et j'ai bien l'intention d'économiser puisque en septembre, je reprends à temps plein. Et du coup, j'ai besoin d'économiser pas mal d'argent puisque je voudrais avec mon mari, on voudrait tous les deux, partir l'année prochaine aux Etats-Unis et faire toute la côte ouest. Et partir au moins deux, trois semaines. Donc, forcément, deux, trois semaines fois 500 euros. Vous imaginez bien qu'il nous faudra du budget sans compter l'avion. Il nous faut un petit 2 000, 3 000 euros, je pense, pour partir aux 4 000. Je ne sais pas encore, on n'a pas encore fait les calculs et tout, mais il nous faut un petit peu d'argent. Donc, je vais le mettre au budget planner pour pouvoir économiser, un peu mieux maîtriser mes dépenses. Même moi, en voyant l'argent partir, j'ai beaucoup moins dépensé que d'habitude au niveau des produits de beauté et tout ça. Aujourd'hui, par exemple, je suis partie au terrasse du port avec ma copine Lily. Et je n'ai pas tant dépensé que ça. On était restés raisonnables, on attend des offres. Je pense que maintenant, je ne vais plus acheter sans offres, sans choses, sans code promo. Même si déjà, je le faisais à la base, j'utilisais toujours des codes promo, des trucs comme ça, des poules PO, des machins. Là, je vais encore plus faire attention. Donc, si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à rester connecté à cette chaîne puisque je vais vous en parler. Si vous voulez voir un petit peu comment je vais gérer mon budget à partir de la rentrée, n'hésitez pas à rester connecté. Et on like cette vidéo, on s'abonne, ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans les commentaires. Vous me direz, vous, à combien s'élève votre budget si vous osez parler d'argent ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je n'ai aucun problème à parler d'argent. Mais dites-moi, vous, si vous osez en parler, combien vous avez dépensé pendant votre semaine de vacances ? Ou en moyenne, combien vous dépensez par semaine ? Ça m'intéresse aussi. On est dans le partage. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501